Sous-titrage Société Radio-Canada Ce stir-fry black pepper beef est, above all, fragrant et n'est pas très spicy. Je vais vous montrer comment faire cette très tender et presque mentante. Ici sont les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez trouver cette liste et toutes les récipes sur mon site www.cookingwithmorgane.com Cutter le beef perpendiculièrement aux fibres de la fraîche. Laissez-les dans la balle de mélange. Ajoutez 1 teaspoon de soda et mélangez bien. et mélangez bien. Laissez-les dans la température pendant 20 minutes. Peulez-les. Laissez-les. 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 1 ét entrée. 1 cl��. 1 nations ph Town. 1 clave د词. 1 clavier à 3 ongriches. 2 clavier. 1 clavier. 1 clavier. 1 clavier. Rinse well the beef with cold water. Let it drain. Marinette the meat with 1 1⁄4 teaspoon of salt, 2 teaspoons of charlatan cooking wine, 2 teaspoons of dark soy sauce, 1 tablespoon of light soy sauce, 1 tablespoon of oyster sauce, 1 tablespoon of vegetable oil, a few drops of sesame oil, and 1 good teaspoon of cornstarch. Mix all together. Let's stand at room temperature for 15 minutes. We can start cooking. Heat the plates over low fire. Put 3 tablespoons of oil in a pan over high heat. When the oil is fairly hot, put the ginger, and the garlic. Briefly stir. Then add the marinated beef. Spread it well on the pan. Let it brown for 1 minute without stirring. Flip the pieces of the beef. Let's brown another minute. Add the black pepper. Stir for 20 seconds. Then put the pan. Put the stir-fry black pepper beef on the hot plate. Put the spring onion. Stir with jasmine rice. pepper. The pieces of the beef are melting. We smell the fragrance of black pepper without being spicy. Même les enfants adorent cette nourriture ! Merci d'avoir regardé et partagé mon vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada